Bonjour M. Pellissier, déjà avec les deux forfaits en défense du Mandé et Djoubal, est-ce qu'il y a d'autres casses, d'autres pépins avant cette rencontre face à Marseille ? Non, non, par rapport au week-end dernier, c'est les deux seules absences, même si elles sont notoires, mais bon, on le savait, c'est deux joueurs qui ont eu les trois cartons jaunes, donc suspendus sur ce match-là. Voilà, donc on a réfléchi toute la semaine à comment pallier à ces absences-là, en termes d'organisation aussi, donc on va voir la décision qu'on prendra après la dernière séance aujourd'hui. Je vais rebondir dessus, sur l'organisation, est-ce que ça veut dire qu'on peut repasser éventuellement avec une défense à quatre ? C'est d'envisager, en tout cas, de la part de l'Université ? Oui, 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 c'est ce qu'on a réfléchi, parce que la fois où on était passé à trois, en changeant un petit peu, ça avait été difficile, donc voilà, il y a un ou deux, on a travaillé deux ou trois choses cette semaine, on va voir la décision qu'on prendra à la fin de la séance aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour un coach, quel qu'il soit, d'aller jouer un match au Vélodrome, face à l'OM, qui en plus là, est plutôt bien classé ? Oui, c'est toujours, on connaît, on connaît là-bas l'ambiance survoltée qu'il y a au Vélodrome, on sait qu'on sort de ce match, on a la tête qui bourdonne un petit peu, parce que c'est un bruit incessant pendant une heure et demie, on a du mal à communiquer avec les joueurs, même les joueurs ont du mal à communiquer entre eux. Après, comme j'ai dit, c'est un plaisir aussi, on fait ce métier pour vivre des moments comme ça, même si on sait que c'est très difficile là-bas, mais voilà, c'est quand même un plaisir de jouer devant une telle équipe, un tel stade, un tel environnement, une telle ambiance. Votre groupe est mature justement pour, on va dire, aborder ce genre de match-là. Je pense à Ahmed Junior Traoré qui lui, il a joué par exemple la saison dernière à Naples, qui est un peu l'OM à l'italienne, mais un joueur comme Clément Akpa, qui du coup va peut-être avoir sa chance en défense encore avec les forfaits qu'il y a. Comment est-ce qu'on le met dans les bonnes conditions justement pour faire abstraction de ce contexte-là ? C'est déjà de penser à sa performance, de penser à la performance collective. Je crois que c'est un environnement qui est assez exceptionnel, mais je pense à Clément, lui il doit se mettre dans sa tête aussi qu'il y a deux ans, il jouait à Orléans en national, et jouer deux ans après dans des stades comme ça, je pense qu'il en avait rêvé. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut vivre le moment présent. Je crois que le souci sur des matchs comme ça, c'est déjà de se faire un film bien avant, comme on dit, et puis d'être spectateur. Moi ce que je dis aux joueurs, c'est vivre vos moments, ça passe vite une heure et demie, même si des fois c'est long là-bas, mais ça passe vite, et il faut pouvoir faire une performance. On sait que de toute façon, si on veut espérer quoi que ce soit sur demain, il va falloir qu'on soit à 110-120%, c'est clair et net, on le sait. Mais surtout de faire notre performance, voilà. Je sais que vous m'avez posé la question il y a un petit peu, quelque temps, en disant que les quatre matchs qui arrivaient, c'était presque, c'était injouable. On a montré qu'on avait aussi nos qualités à montrer, et demain sur une équipe, un environnement qui vont être bien supérieurs à ce qu'on a vécu jusqu'à présent, mais aussi montrer que nous, on a nos qualités à faire valoir. Vous le dites souvent, les louanges, c'est le meilleur des somnifères, les louanges, mais là pour le coup, vu votre état de confiance, vu la sérénité que vous dégagez et vu le fait que l'OM, en ce moment, à domicile est un petit peu moins bien, est-ce que vous vous sentez armé du mieux possible pour aller faire un gros coup ? On en a envie, mais après, quand vous dites que Marseille est moins bien, il faut voir le dernier adversaire qu'ils ont affronté au Vélodrome aussi. Donc je n'irai pas jusqu'à là, je sais que c'est une équipe qui est très forte et qui est en train de se mettre en place. Voilà, nous, certes, on sort sur trois matchs de qualité, mais on sait pourquoi on a fait ça. Et j'ai simplement dit aux joueurs, dès la fin du match de Rennes, que ces performances, c'était dû à ce qu'on mettait en place. Et si on oublie, ou si on est un peu moins dans la concentration, dans l'exigence, dans les courses, dans tout ce qui fait la réussite de cette équipe-là à l'heure actuelle, on sera sanctionné. Et puis, pour se mettre au niveau d'un match comme celui qu'on a demain, comme je dis, il faudra qu'on soit à 110% de nos possibilités. Voilà, et sans faire injure à nos joueurs, mais l'équipe de Marseille est largement supérieure à nous, de manière individuelle. Donc, collectivement, il faut qu'on arrive à gommer tout ça. Du coup, Vass à Marseille, qui est un adversaire d'un gros calibre, il faut le dire, vous avez ces deux forfaits. Je n'ai pas envie de dire que c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que ce n'est pas tant mieux de l'avoir contre une équipe comme l'OM, où c'est plutôt un match bonus à l'extérieur, ou pas ? Non, 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 moi, j'espère toujours avoir tous mes joueurs à disposition. L'absence de Joub et l'absence de Sinali sont des absences qui sont importantes pour nous, vu leur qualité et leur présence dans l'équipe, à la fois en tant que capitaine et joueur pour Joub, et à la fois dans ce qui l'amène dans les duels Sinali, et dans la sérénité aussi. Et on sait que demain, on va avoir besoin d'une défense très solide. Donc quand on a pratiquement la moitié de la défense qui n'est pas là, c'est quelque chose de négatif. Après, et je dis toujours, il faut toujours se servir de ces choses-là pour voir aussi le positif, c'est qu'il y a des joueurs qui vont les remplacer, qui vont tout donner. Je pense qu'il y a Gabriel qui est prêt aussi au chaud à revenir après 15 jours d'absence. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont montré qu'ils avaient le niveau. Je crois que quand on voit la performance de Clément la semaine dernière, c'est ça un collectif. C'est-à-dire que oui, il y a des absents. Et quand je suis coach, les coachs, on n'aime pas avoir des absents. On aime faire nos choix par rapport à ce qu'on voit et pas par des choix forcés. Là, c'en est un. Mais voilà, il faut faire confiance aux joueurs. Et c'est le collectif qui doit prendre aussi le dessus. Je sais que vous n'avez pas envie de donner souvent des détails, mais un Ravelloson, par exemple, pourrait reculer. Parce que vous l'avez déjà utilisé dans ce système, par exemple. C'est aussi dans l'idée de pouvoir garder ce système dans les prochains matchs. Oui, mais ça fait partie des réflexions qu'on a. Ça en fait partie d'une, que Ryan recule. Il y a le positionnement de Théo aussi, Pelnard. Il y a le fait de changer de système. Voilà, c'est les trois orientations qu'on a en tête et qu'on mènera demain. On verra, nous, aujourd'hui, ce qu'on va décider. Il y a aussi une discussion avec les joueurs, aussi, par rapport à des changements de position. Donc, on essaiera, dans mes consciences, de faire le meilleur dispositif possible pour gêner Marseille demain. Je vais me transformer en monsieur Statt. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Neuf matchs contre l'Olympique de Marseille. Neuf des pètes. Je la connais, ça. Je voulais savoir si ça trottait dans votre tête, justement, ou jamais. Je me dis que toute une série a une fin et qu'on s'en rapproche tout le temps. Donc, espérons que ça soit demain. Bonjour, Clément. Bonjour. Vous venez de sortir d'un match contre Rennes qui était plutôt bon, notamment pour vous, personnellement. Vous jouez pas mal en ce moment. Comment vous sentez-vous ces dernières semaines avant ce match contre Marseille ? Moi, personnellement, je me sens très bien, notamment parce que l'équipe tourne bien, qu'on arrive à avoir de bons résultats. Et surtout aussi parce que j'ai cette confiance-là du coach. Donc, c'est toujours un plus. Et moi, personnellement, je suis bien. Et surtout avec les suspendus pour le match face à Marseille, vous avez quand même de grandes chances de pouvoir jouer dans un stade-vélodrome souvent plein, dans des ambiances comme ça. Je suppose que ça, je sais pas, c'est du plaisir pour vous ? Vous avez de l'appréhension ? Comment vous le vivez avant cette rencontre ? Du plaisir, oui. Parce que c'est pour ça que je fais aussi ce métier-là. Donc, j'ai hâte, j'ai hâte d'y être. J'espère pouvoir commencer. Et voilà, si le coach, il venait à faire appel à moi, il faut que je puisse répondre présent comme j'ai pu le faire sur ces deux derniers matchs. Mais oui, non, ça va être une belle confrontation. Et aussi avec, on sait, un stade où il y a des beaux supporters. Mais j'attends ça avec impatience. Bonjour Clément. Bonjour. Tu es de région parisienne, est-ce que tu es supporter du PSG ? Je suis supporter, oui. Quand je suis petit, j'ai toujours aimé ces clubs-là. Et bon, voilà, actuellement, je représente l'AGA, donc je donne tout pour ce club. Mais du coup, avec ce berceau francilien, qu'est-ce que ça te fait d'aller jouer face à l'OM, au vélodrome ? Est-ce que ça représente une pression particulière ? Est-ce que tu as déjà joué le match un peu dans ta tête ? Tu te l'imagines, etc. Parce que tu regardais ça à la télé, j'imagine, avant. Oui, je me prépare, moi, dans mon coin, pour pouvoir répondre présent. Après, voilà, si je venais à jouer vendredi, les couleurs que je vais défendre ne sont pas celles du PSG, mais celles d'Ausser. Donc c'est sûr que je vais tout donner pour pouvoir gagner, mais avec mon équipe. Mais, voilà, gagner que ce soit, que je gagne à Marseille ou que je gagne peu importe où, le plus important, c'est de prendre les trois points. On en a parlé avec ton coach tout à l'heure, qui nous disait que ta progression était aussi fulgurante. Il y a deux ans, tu jouais avec Orléans, notamment. Là, tu vas te retrouver au vélodrome. Comment est-ce qu'on fait pour prendre du recul par rapport à tout ça, profiter sans avoir les genoux qui claquent un petit peu ? Moi, je ne réfléchis pas trop, en fait. Je dois être concentré, c'est ce que le coach m'a dit. Il m'a dit que si, sur les deux derniers matchs, j'ai su être performant, c'est parce qu'il m'a dit que j'ai été concentré, ce qui m'a permis de mettre mes qualités en avant. Donc, tout le contexte extérieur, je vais essayer de ne pas y prêter attention, comme j'ai su le faire à Lyon, et donner le meilleur de moi-même. Mais c'est vrai que le plus important, c'est d'être concentré sur soi-même pour pouvoir donner le meilleur. Bonjour. Vous êtes sur une belle série, une belle dynamique, avec un superbe dernier match, un résultat à l'extérieur juste avant. Est-ce que ça donne des ambitions, entre guillemets, légitimes demain, même si, évidemment, on veut toujours faire le meilleur résultat, mais est-ce que ça vous pousse aussi, ça vous donne des ambitions particulières ? Bien sûr, au vu de ce qu'on a montré sur ces derniers matchs, notamment ce que nous, on recherchait, c'est vrai qu'à domicile, on a su montrer de très belles choses, mais on avait besoin aussi de cette référence à l'extérieur. Et je pense qu'à Lyon, même si on ne prend pas les trois points, on a su montrer de très belles choses. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font qu'on est dans une bonne dynamique. Et oui, on peut aller à Marseille en prétendant repartir de là-bas, au moins avec un point. C'est tout mal qu'on vous souhaite. On le disait là à l'instant, le coach aussi le disait, le style Vélodrome, un match contre l'OM, c'est toujours un match à part, un match particulier. Qu'est-ce que ça représente quand on est un joueur de foot, un jeune joueur de foot ? Qu'est-ce que ça veut dire d'aller à Marseille ? C'est un match de gala, de prestigio ? C'est un match particulier ? Quand on est un jeune joueur de foot, pour moi, quand on joue contre ce genre d'équipe, en face, il y a des noms, il y a de grands joueurs. Et donc, c'est un surplus de motivation. De montrer que, moi, c'est vrai qu'il y a deux ans, comme on disait, je jouais à Orléans, qu'aujourd'hui, on me fait confiance et que je suis potentiellement capable de jouer à Côte-Marseille. Donc, il va falloir répondre présent et montrer que, moi aussi, dans ce genre de match-là, j'ai mon mot à dire. Moi et toute l'équipe aussi, bien sûr. Pour ce match, je le disais, il y a des forfaits en défense. sans trahir de secret, Christophe Pellissi nous en a parlé avant. Vous avez essayé plusieurs systèmes à l'entraînement. Et notamment pour toi, qui a joué latéral-gauche, aussi dans l'axe, etc. Est-ce que ça va être dur de devoir rechanger s'il y a besoin de changer ? Est-ce qu'on s'en prête déjà à pouvoir switcher de système à s'adapter, surtout dans un match aussi important, on va dire, contre une équipe très forte ? Le football, c'est ce qu'il demande. Il y a des imprévus à tout moment. Donc, il faut savoir répondre présent. Après, je pense que ça va au-delà de l'aspect tactique. Je pense que c'est plus une question d'envie. Si on met les moyens, on n'a pas de souci à se faire. Après, voilà, qu'on joue à 5, qu'on joue à 4, peu importe. Si on met tous les ingrédients qu'on a su mettre sur nos derniers mois, je pense que ça peut le faire. Et donc, prêt à jouer dans une défense à 4 défenseurs, donc 2 centraux, au côté notamment, je dirais, Gabriel Lechaud, par exemple. Bref, prêt à repasser à 4 derrière et toi, à être dans l'axe comme tu l'as fait quand même assez rarement ces derniers temps à la JOCR ? Oui, moi, je suis prêt. Je suis prêt, surtout que quand j'ai la chance d'avoir un coach qui fait appel à moi, il faut que je sache répondre présent, peu importe les circonstances ou comment il fait appel à moi. Moi, je suis jeune, je veux du temps de jeu. Quand j'ai la chance d'en avoir, il faut que j'ai l'occasion, c'est tout. Justement, pour aborder cette rencontre, est-ce que toi, tu as des petits trucs pour te mettre dans ta bulle, pour te concentrer, pour faire un petit peu abstraction ? Je sais qu'il y a un préparateur mental que certains d'entre vous utilisent. Est-ce que toi, tu vas le voir pour justement lui parler un petit peu de la façon d'appréhender ce match-là ou est-ce que tu te ressources, on sait que tu es très famille, une petite histoire le soir avant de se coucher, un truc qui te remette un peu bien ? Vous avez répondu pour vous-même. Moi, c'est la famille. Quand j'ai besoin, j'appelle mes proches. Je pense que c'est un petit coup de fil aux enfants avant. C'est important pour avoir un peu ce surplus de motivation. Et voilà, c'est ça mes agrédients pour aller à la guerre.